Le Salon de l'Agriculture 2024 a ouvert ses portes ce samedi 24 février au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Parmi ses visiteurs historiques, Jacques Chirac avait une technique bien à lui pour ne pas être ivre au moment d'affronter la zone des viticulteurs. Une anecdote rapportée par Christian Jacob dans Le Parisien. Depuis bientôt 60 ans, le Salon de l'Agriculture est l'un des rendez-vous annuels que les politiques ne rateraient pour rien au monde. Ce samedi 24 février, l'édition 2024 a débuté au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Comme le veut la tradition, Emmanuel Macron y a fait une apparition remarquée, face à des manifestants bien décidés à le faire partir. Bien avant lui, Jacques Chirac était particulièrement friand de ce rendez-vous agricole, où il pouvait passer des heures. L'ancien président de la République, qui a gouverné la France entre 1995 et 2007, a souvent eu l'image de cette France de papa, d'un homme bon vivant, affectionnant les plaisirs simples comme celui de boire une bière bien fraîche au déjeuner. Inutile de dire, donc, que l'ancien chef de l'État attendait cet événement annuel avec impatience. Habitué de ce célèbre salon pendant plus de vingt ans, Jacques Chirac y a laissé de nombreux souvenirs. Une question est alors sur toutes les lèvres, comment ne pas être ivre au moment de déguster les vins français, tout en ne froissant personne ? Dans les colonnes du Parisien, Christian Jacob, député de Seine-et-Marne dévoilait l'astuce qu'avait trouvée l'époux de Bernadette Chirac pour ne pas que l'alcool lui monte à la tête. Chirac trinquait avec tout le monde, mais faisait semblant de boire. Sinon, vous ne tenez pas. Résultat, les agriculteurs n'y voyaient que du feu. À chacun de ces passages au salon de l'agriculture, Jacques Chirac faisait un sans faute. Il faut dire que l'ancien mentor de Valérie Pécresse connaissait les règles sur le bout des doigts, comme le révélait Christian Jacob. Quand on discute avec les agriculteurs, il faut que ça sonne juste. Surtout ne pas jouer aux ruraux, ça ne passe pas. Il faut être naturel, ce que faisait à la perfection Chirac, qui allait jusqu'à être très intime avec les vaches. Le député poursuit, les politiques qui ont peur de se faire une tâche sur le costume, ça agace les agriculteurs.